Bonjour Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes le sous-objet d'Utel? Oui, le projet, c'est un projet qu'on appelle AVAN. Au sujet de l'Apocacia, les étudiants ne peuvent prendre pour très peu leur matériel, leur appareil numérique. C'est un ciel très variable, c'est-à-dire que certains programmes ou départements permettent l'utilisation de leur appareil, mais il y a plusieurs départements où les étudiants vont aller dans les laboratoires spécialisés et donc n'apportent pas leur appareil numérique. L'expérimentation ou la recherche-action va porter justement sur l'utilisation des appareils numériques, mais surtout, qu'est-ce que l'écosystème qui est favorable à cette utilisation et évidemment la gouvernance de la technologie dans le sujet. Il y a un intéressant, comment avez-vous choisi d'évoluer les étudiants qui demandent l'affrontement en partenariat de chercheurs? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un outil d'auto-évaluation de l'écosystème pour tous les partenaires. On va créer un outil d'évaluation pour dire, voici les éléments qu'on va tenir compte lorsqu'on utilise AVAN dans sa classe, ou BYOD, ce qui est plus utilisé ici, Bring Your Home Device, et la gouvernance pourra vérifier, ça va être comme un bulletin, est-ce que j'ai tous les éléments qui sont favorables à l'utilisation du BYOD ou de la banque en classe? Et c'est un outil qui sera utile pour les gouvernants ou la direction. Alors, c'est notre objectif et ce qu'on va demander aux partenaires, c'est d'utiliser, de valider l'outil qu'on aura créé à la lumière de notre expérimentation. C'est sans doute, en ce moment, tu vas apporter beaucoup d'avantages. Est-ce que, peut-il nous m'éliminer, quels sont les avantages? Il y a des avantages de ressources financières. Vous savez que si on apporte nos outils en classe, les élèves, les étudiants peuvent apporter leurs outils, que ce soit un cellulaire, que ce soit une tablette ou encore leur portable, mais c'est sûr que c'est moins d'investissement pour l'institution. Il y a aussi un autre avantage, c'est que c'est un univers qui est très familier aux étudiants, leur cellulaire notamment. Si bien que si on utilise un outil familier dans les fins d'apprentissage, ça a permis de rejoindre le côté affectif des étudiants. Il y a aussi un avantage, je vous dirais, d'utiliser des outils en soi, parce que quand on apporte ces outils, il y a certaines mesures qui sont efficaces, qui sont très musiques, par exemple le télévotage qu'on peut faire par cellulaire, qui amènent un aspect musique à l'affirmation. Alors ça, ça fait d'autres. Il y en a d'autres, la liste, je n'ai pas complète, mais je vous dirais que c'est ceux qui viennent à la liste. Toutefois, il y a des inconvénients, le principal inconvénient, il y a un avantage aussi que j'ai oublié de dire. En fait, il y a deux inconvénients que j'ai oublié de dire, que je vais mentionner par l'heure. Alors, le premier, c'est l'équité. Vous savez, entre étudiants, il peut quand même qu'ils peuvent être mieux équipés, moins bien équipés. Et il peut y avoir un effet de dévalorisation pour un étudiant qui n'a pas l'équipement nécessaire, qui n'est pas capable d'avoir l'équipement. Alors, il faut que l'enseignant prévoie dans ce cas-là quoi faire, quels sont les outils. Ce qui fait qu'il est possible que ça demande ou requiert certains appareils numériques au sein de la classe pour l'enseignant. L'autre élément, c'est que la gestion de classe. Vous savez que les étudiants, avec des appareils comme celui-ci, c'est très distrayant. Ce qui fait qu'un enseignant doit prendre des mesures, doit se former pour la gestion de classe, pour faire la gestion de classe qui soit efficace. Et ça, ça va nécessiter, en plus de formation pour les enseignants, ça va susciter un bon doigté. Et vous savez, c'est une question qui n'est pas toujours facile pour certains enseignants, pour de nombreux même. Alors ça, c'est aussi à faire compte dans l'expérimentation. Ah, mais vous avez déjà mis des aménagements pour mettre en place de classe de classe? Oui, il y a des éléments. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on doit avoir un soutien de toute l'appareil, des conseils pédagogiques. On doit avoir un soutien du réseau informatique, s'assurer que c'est possible d'avoir un système de branchement en classe. Tout ça est possible. Maintenant, il faut aussi vérifier, du point de vue de la gouvernance, les politiques institutionnelles. Est-ce que les politiques sont bien adaptées pour cet usage-là? Je vous donne un exemple. Il y a certaines règles départementales qui interdisent l'usage des cellulaires en classe. Dans un contexte d'utilisation des Havans, vous comprendrez que cette règle-là n'est pas adaptée. Alors, il y a aussi ça. Tout ce qui est la culture institutionnelle par rapport à l'utilisation des BYOD doit être revisité par la gouvernance. Et même validé si on a toutes les ressources nécessaires avec un élément de propriété. Merci beaucoup.